bonjour youtube bonjour à tous et bonjour à tous j'espère que vous allez bien les amis vous êtes avec TALK et on se retrouve pour le guide du débutant tout ce qu'il faut savoir pour débuter les amis sur marvel snap le nouveau jeu de cartes téléphones à la mode chez les jeunes et les moins jeunes après je suis extrêmement jeune personnellement évidemment vous êtes nombreux à me demander tant que je veux débuter etc je sais pas ce qu'il en est ce qui ça va me coûter un bret est-ce que c'est un gacha quel est ce jeu on va répondre à plusieurs questions je me suis fait des petites notes monsieur des petites notes tout d'abord présentation rapide du jeu on est sur un jeu principalement mobile mais qui est aussi disponible sur pc avec steam alors pour l'instant sur pc ça donne quoi ça donne ça il n'est pas encore adapté alors on est on est sur un type mobile en termes d'écran voyez les petites galaxies à côté c'est pas moi qui les rajoutez c'est comme ça quand vous téléchargez le jeu et que vous le lancez mais c'est quand même très sympathique voilà moi je trouve que ça fait totalement le taf et ça évite de devoir passer par moult émulateurs donc c'est déjà une très bonne chose donc c'est un jeu de cartes de l'univers de marvel qui a été créé par les créateurs d'Earthstone donc forcément ça interpelle directement vous vous rappelez la team 5 qui avait créé d'Earthstone avec Penbrod en tête et bien c'est eux qui ont créé le jeu sur la licence marvel qui est une licence très forte alors je ne sais pas comment ils ont réussi à récupérer la licence mais en tout cas voilà présentons pour commencer d'abord un petit peu les cartes et les decks un petit peu le côté fondamental du jeu évidemment en gros ça donne ça on a une collection avec différents héros de chez marvel voilà je suis pas un immense spécialiste de marvel excusez-moi loin de là mais ça me permettra quand même ça m'empêchera pas de vous expliquer tout ça alors qu'est ce qu'on a sur les cartes sur les cartes on a tout d'abord un coût d'énergie qu'on peut appeler communément évidemment un coût de mana les amis voilà par exemple Ant Man coûte 1, Thing, The Thing coûte 4, Iron Man ou Spider Woman voilà Iron Man coûte 5 et Hulk coûte 6 donc pour l'instant les cartes ça coûte 6 maximum vous allez voir pourquoi après je peux vous le dire sur l'ordre c'est dire que 6 tours et qu'on gagne Ant Man a par tour ensuite il y a la puissance les cartes ont de la puissance vraiment c'est très facile il y a 2 stats c'est très très simple pour le coup même qu'une stat au final parce que ça c'est le coût en énergie donc Ant Man a 1 de puissance par exemple Blade à 3 de puissance The Thing à 6 de puissance et Hulk à 12 de puissance jusque là c'est très simple les decks les decks les amis il y a 12 cartes par deck on ne peut pas avoir deux fois la même carte dans son deck c'est à dire c'est un exemplaire à chaque fois donc il n'y a que 12 cartes c'est rien 12 cartes je crois que je n'ai pas vu de jeu avec aussi peu de cartes dans un deck il y a Clash Royale d'une certaine manière on peut dire que c'est un jeu de cartes je ne sais plus combien il y a de cartes dans Clash Royale je ne suis pas un immense spécialiste de ce jeu mais voilà on a 12 cartes et vous mettez un petit peu les cartes comme vous voulez on va dire que la limitation c'est qu'on ne peut pas avoir deux fois la même carte et qu'il faut 12 cartes on ne peut pas jouer avec 10 ou 11 cartes bien évidemment alors comment se passe une partie sur ce jeu c'est une très bonne question je vous ai fait des petits screens parce que c'est plus simple que d'expliquer sur une partie qui a déjà commencé ça me laisse vraiment le temps donc oui il y a différents boutons donc on voit en haut à gauche Tantle c'est moi à droite c'est mon adversaire il y a un cube avec un 1 marqué qui est très important on va en parler vous avez votre main un bouton prochain tour avec un 1 sur 6 parce qu'il y a 6 tours un petit icône bleu avec 1 qui représente tout simplement le mana, on se sent qu'on gagne 1 de mana par tour donc T1 on a 1 de mana, T2 on a 2 de mana, T3, 3 de mana, T4, 4, T5, 5 et T6, 6 de mana c'est pour ça en théorie on ne peut pas dépasser 6 de mana même s'il y a des cartes qui permettent de les dépasser c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir pour l'instant de cartes au dessus de 6 de mana et on a un bouton retraite alors moi quand j'ai commencé j'ai rien compris au bouton retraite mais en vrai c'est assez simple et vous voyez surtout très important qu'on a 3 lignes ce qu'on va appeler des emplacements on a 3 lignes est-ce que je peux vous mettre plus grand les lignes ? en vrai c'est comme ça que c'est sur le jeu donc je vous laisse la taille réelle et en gros chaque emplacement quand la partie commence on a que l'emplacement de gauche qui est révélé chaque emplacement va apporter une caractéristique à la partie il y a des emplacements qui vont vous donner de l'énergie il y a des emplacements qui vont donner plus d'attaque plus de puissance aux héros sur cet emplacement il y a des emplacements qui vont faire que la partie dure un tour de plus il y a vraiment, je n'ai pas encore tout vu et j'ai fait beaucoup de parties mais c'est incroyable donc T1 vous avez le premier emplacement qui est révélé vous pouvez quand même jouer sur les autres emplacements quand le tour s'arrête et bien vous avez au tour 2 le deuxième emplacement qui est révélé et au tour 3 le troisième emplacement qui est révélé par exemple quand on a la partie qui a avancé on a donc 3 emplacements révélés avec donc chaque emplacement d'ailleurs les emplacements peuvent interagir les uns avec les autres et ça je vous laisserai découvrir tous les emplacements il y en a vraiment énormément et ce qui est intéressant c'est que c'est un peu du mind game c'est à dire qu'au début on peut jouer sur certains emplacements par exemple on peut jouer sur l'emplacement directement de droite en début de partie sans savoir en fait ce que fait cet emplacement et on se rend compte au tour 3 qu'en fait c'est un emplacement qui détruit toutes les cartes sur l'emplacement donc c'est vraiment très drôle ce qui est très important dans ce jeu c'est le cube en haut le jeu s'appelle Marvel Snap le cube en haut où il y a un 1 c'est le snap alors qu'est-ce que c'est que ce snap ? en gros ce sont les cubes que vous allez parier vous pariez sur vous même en gros si vous voulez c'est vos points de ladder ce sont vos LP si vous voulez pour ceux qui ont joué à LOL ou à TFT et c'est tout simplement des points de ladder des cubes de ladder quand la partie commence il y a un cube qui est mis en jeu à n'importe quel moment de la partie l'un des deux joueurs ou les deux joueurs ont la possibilité de cliquer sur le cube si je clique sur le cube je snap ça veut dire que je veux doubler je veux doubler les cubes mis en jeu sur cette partie donc ça va proposer et ça ne double qu'à partir du prochain tour pourquoi ? en gros là je clique dessus on est toujours à 1 et ça va marquer en dessous prochain tour 2 parce qu'il y a un bouton retraite qui est en bas à gauche et que fait ce bouton retraite mes chers amis ? en fait il vous permet il vous donne la possibilité d'abandonner la partie mais en ne perdant que le nombre de cubes qui est marqué actuellement c'est à dire admettons là on est dans la partie j'ai une mauvaise main de départ mon adversaire snap direct donc je sais qu'au prochain tour il y aura 2 cubes engagés et bien moi je peux décider de ne pas être en retraite et je ne perds qu'un cube et pas les 2 que je vais perdre plus tard exemple admettons moi la partie commence je vais cliquer sur le cube mon adversaire va jouer il ne va pas se rendre donc on va être à 2 cubes mis en jeu ça double à chaque fois en fait le snap si le tour d'après mon adversaire décide de snap et que je ne bats pas en retraite donc si je bats en retraite je ne perds que 2 mais si je ne bats pas en retraite ça veut dire que la partie coûte 4 cubes il y aura 4 cubes à gagner ou à perdre et quoi qu'il arrive au dernier tour de la partie donc au moment de la résolution finale il y a un double de cubes automatique c'est à dire que si j'ai snapé et qu'il a snapé et que la partie va à son terme il y aura 8 cubes mis en jeu donc on peut gagner ou perdre 8 cubes au maximum dans une partie et on peut décider de se rendre juste avant le dernier tour par exemple 4 cubes en jeu il y en a 8 au prochain tour je sais que j'ai perdu mathématiquement et bien je peux me rendre et je ne perds que 4 cubes pour moi c'est vraiment la dimension la plus folle de ce jeu c'est ce côté parier sur soi-même parier sur ces points ces points de ladder ces cubes de ladder je ne sais pas encore comment les appeler je trouve ça absolument exceptionnel c'est vraiment trop trop bien c'est incroyable pour moi c'était vraiment le kiff absolu quand j'ai découvert cette option par exemple là dans le screen on est à 4 cubes de ladder on va dire misé et je trouve ça trop trop cool bref ça c'est pour bien comprendre comment se passe une partie ensuite les amis parlons de comment on améliore ses cartes et de comment on obtient des cartes parce qu'il n'y a pas de booster dans ce jeu il n'y a pas de booster comme sur Hearthstone notamment en gros il y a quelque chose qui est assez important c'est que quand on va améliorer ses cartes en fait on ne va pas améliorer la puissance de ses cartes mais on va améliorer la cosmétique de ses cartes et ça c'est très important exemple il y a deux ressources mais la ressource qui est vraiment très importante c'est la ressource bleue alors je ne sais pas comment elle s'appelle exactement on peut aller voir dans la boutique c'est les crédits il y a l'or on va dire l'or qui peut aller acheter des crédits et il y a les crédits les crédits vont nous permettre d'upgrade nos cartes et donc en fait il y a trois niveaux il y a différents niveaux d'upgrade la carte quand elle commence elle est commune ça c'est valable pour toutes les cartes par exemple Yondu il est commune si je veux l'upgrade je peux le passer en peu commune ok je vais la passer en peu commune la passer en peu commune donc elle a un cadre vert évidemment on peut la passer en rare en épique en légendaire et en ultra on rappelle quelque chose évidemment en termes de couleur toujours pareil vert, bleu, violet, orange et ultra c'est en rouge c'est très stylé d'ailleurs et en gros le fait d'upgrade ma carte ça va vous emmener dans le niveau de collection et le niveau de collection c'est là que vous récupérez en fait toutes vos cartes grâce à ce niveau de collection c'est là que vous récupérez toutes vos cartes ça commence à zéro vous voyez moi j'ai déjà débloqué tout ça parce que j'ai un petit peu joué et en gros à chaque fois vous débloquez des cartes et tout le monde débloque les cartes ici quand vous débutez le jeu en gros il y a des paliers c'est à dire que de zéro à 218 c'est ce qu'on appelle le palier 1 vous voyez d'ailleurs de zéro à 214 on monte deux par deux les paliers et à partir de 214 quand on arrive à 218 on passe au palier de collection 2 et donc c'est 4 par 4 pour débloquer des nouvelles cartes et petite info importante quand vous êtes palier 1 vous ne jouez que contre des adversaires qui sont paliers 1 vous allez jouer contre des adversaires qui ont le même niveau de cartes que vous en moyenne et en gros tant qu'on est palier 1 tout le monde quand vous êtes à 214 tout le monde a le même type de cartes tout le monde a les mêmes cartes c'est ultra égalitaire par contre vous ne débloquez pas les cartes dans le même ordre c'est à dire que moi j'ai eu Angel en 214 vous pouvez l'avoir en premier ok ça c'est important et c'est comme ça qu'on débloque le niveau de collection et vraiment le fait d'améliorer ses cartes ce n'est que du cosmétique par exemple j'ai Spider Woman qui est en ultra je ne sais pas si je vais la trouver voilà Spider Woman je l'ai en ultra elle est animée et elle a un bord de cartes rouge animé et donc c'est ça qui nous permet de pouvoir de pouvoir récupérer les cartes alors est-ce qu'il y a des boosters donc la réponse est non qu'est-ce qu'on peut acheter dans le jeu il y a un pass de combat que je trouve vraiment très intéressant que j'ai acheté alors quand vous commencez le jeu il y a deux passes de combat gratuits pour commencer et une fois que vous avez fini les deux passes de combat vous pouvez en acheter un je crois qu'il coûte je ne suis plus 15 euros quelque chose comme ça vraiment il est très très worth pour le coup si vous voulez vous investir dans le jeu il est vraiment très très bien au niveau de la boutique on peut acheter en gros des skins parce qu'il y a des skins Rocket Raccoon il a un skin là Angela a un skin ici d'ailleurs je trouve ça vachement stylé il y a Enchantress Shibi je trouve qu'il y a un travail magnifique sur ce jeu Spider Man avec un skin que je trouve vraiment stylé donc là classique on peut acheter des skins mais c'est absolument que du cosmétique en fait et vous pouvez faire les améliorations rapides il y en a 3 qui sont proposées par jour voilà pour améliorer améliorer les cartes je n'ai pas compris l'intérêt je trouve ça vraiment très très nul donc vous ne le faites pas vous pouvez acheter des crédits en vrai je dirais que le seul truc intéressant c'est qu'à un moment donné voilà pour améliorer vos cartes ça coûte des crédits et vous pouvez être bloqué mais par exemple pour tout le palier 1 vraiment c'est ultra simple de pouvoir avancer en fait et de tout débloquer en free to play pour le coup c'était vraiment easy d'ailleurs en termes de niveau de collection il faut ne pas dépasser les 218 pour l'instant quand vous débutez parce que ça vous permet moi je vais bientôt les dépasser parce que j'ai envie de voir les autres cartes mais voilà vous pouvez farmer les comment dire les cartes parce que oui ce que j'ai pas dit c'est que pour améliorer vos cartes il faut quand même les récupérer dans les combats donc en fait quand vous fightez avec un deck vous récupérez par exemple si je jouais un deck où il y a Yondu bah à la fin de la partie si j'ai gagné ou perdu je gagne plus ou moins de points de carte de Yondu ou d'une autre carte de mon deck mais bon vraiment vous comprenez le principe c'est vraiment très très intéressant pour le coup c'est vraiment fou très accessible en free to play c'est vraiment un paye-toi les plus vite mais il y a aucun bonus que tu ne peux pas avoir sans payer c'est très important je pense que c'est plus facile de farmer la collection sur ce jeu que sur Hearthstone d'ailleurs il n'y a pas de booster donc déjà on enlève la dimension random en vrai concrètement je vais vous montrer une partie allez une petite partie j'ai pris quel deck je prends allez je prends le deck zo alors peu importe la vidéo c'est vraiment pas que j'explique comment fonctionne mon deck d'ailleurs si vous voulez des vidéos sur les decks je vais en tourner dans les prochains jours des decks du palier 1 pour débuter et je vous mettrai tout simplement dans la description de la vidéo et vous pouvez vous abonner à la chaîne de toute façon pour les regarder évidemment donc là vous voyez on a le début de partie donc on a le premier plateau qui est apparu donc camaratage révélé les effets donc ça c'est ah oui parce que je ne l'ai pas dit mais il y a aussi des mots clés on va dire donc révélé c'est quand on joue une carte je vais vous montrer tout de suite les effets se déclenchent deux fois à cet emplacement par exemple Korg est révélé donc quand vous jouez une carte elle est tout d'abord face cachée et en fait ce qu'on appelle révélé voilà c'est elle se révèle au moment de la résolution du tour quand on a tous les deux fait fin de tour et donc là moi j'ai une carte qui met un caillou dans le deck de mon adversaire donc elle a mis deux cailloux le laboratoire miniaturisé au troisième quatrième et cinquième tour aucune carte ne peut être ajoutée ici d'accord vous voyez c'est des trucs comme ça c'est très intéressant donc par exemple moi ma Angela quand je joue des cartes à côté telle elle gagne plus de puissance donc j'ai envie de pouvoir jouer les cartes autour au tour 3, 4, 5 donc je vais plutôt jouer Angela sur ce côté droit en se sent que je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir parce qu'il y a un truc qui va tuer Angela et je vais se taper pour vous montrer un petit peu donc voilà là il a la possibilité de se rendre et s'il ne se rend pas on va passer à deux cubes mis en jeu pour la partie donc est-ce qu'il va se rendre au pas il ne s'est pas rendu donc on a deux cubes mis en jeu pour la partie et on va avoir la troisième on va avoir la révélation du troisième plateau les amis voilà c'est le hub donc on ajoute une carte aléatoire dans la main de chaque joueur on reconnaît la perte de Mordog full aléatoire ça c'est quoi ça ? oh notre adversaire prend le contrôle de cette carte oh intéressant je ne la connaissais pas celle-là oh maintenant est-ce que est-ce que si je la mets là parce que les effets rêvés se double est-ce que je peux les mettre deux fois moins trois parce qu'on peut avoir des scores négatifs et c'est vrai que je n'ai pas dit quand même un truc assez important mais pour gagner la partie il faut c'est vrai que je l'ai pas dit mais c'est assez important pour gagner une partie il faut contrôler deux des trois emplacements à la fin de la partie s'il y a égalité par exemple un emplacement chacun et un à égalité c'est la somme de la puissance sur chaque emplacement qui fait qu'il y a un vainqueur ok c'était le but de le dire pendant la partie test évidemment est-ce qu'il va la récupérer deux fois cette carte du coup ce serait marrant parce que l'effet elle s'éclenche deux fois après il n'y a qu'une carte donc bon je ne sais pas si une fois ah merde ah oui c'est moi qui l'ai récupéré du coup d'accord je vais gérer vite ok très bien c'est pas grave c'était pour la science les amis très très bien je suis très content je suis nul ah non c'est la merde ah ouais là c'est pas une très bonne démonstration pour le coup très intéressant mais du coup le moins 3 est revenu sur moi ah oui je pensais pas que ça marcherait je pensais pas que ça marcherait comme ça mais oui il y a une certaine logique tout de même là dedans mais c'est vraiment très très intéressant pour le go c'est fou quoi ok mais là du coup là s'il snap je pourrais avoir la possibilité de me rendre parce que là on est pas bien potentiellement euh alors lui il donne plus 1 à mes cartes qui coûtent 1 donc là éventuellement peut-être des petits combos à faire on va voir Gloubarbel donne plus 1 de puissance à toutes mes cartes continue ça veut dire que c'est tout le temps l'effet voilà révélé c'est que quand elle se révèle continue c'est tout le temps c'est assez simple en vrai pour le coup les mots clés les mots clés sont très limités pour l'instant très simple ok il joue une carte qui duplique sa main très bien est-ce que je ouais du coup là je pense que je vais je vais flouder un peu le board du coup donc par exemple je vais jouer euh Squirrel Girl alors lui il se transforme en une carte aléatoire qui est dans la main de l'adversaire beaucoup de round-up dans ce jeu on sent vraiment que c'est ceux qu'on fait leur saut qu'on fait le jeu je vous le dis direct ça se voit ça se voit cash ok il a joué Gomorrah non Gomorrah Gomorrah c'est une série ça va être dur la toute partie je pense ça va être très dur ça va faire un T1 en plus on va dire que je pense que cette ligne là est gagnée mais celle là est forcément perdue quoi globalement est-ce que j'ai eu une chance ou pas oh intéressant donc là éventuellement je pourrais déplacer ça ici into blue marvel into je casse la gueule elle elle casse une carte T1 donc je peux lui en mettre moins 2 sur la ligne et moi là ça me fait plus 3 plus 7 plus 4 du coup parce qu'elle va avoir plus 1 donc ça fait 7 et 2, 9 et lui il va être dur ah ça va être dur je pense qu'il me bat je pense que je peux pas gagner du coup comme je pense que je peux pas gagner il se tape parce que lui il sait qu'il a gagné donc là en gros soit je perds 2 en partant maintenant soit je prends le risque de perdre 8 et comme je pense que je peux pas gagner et bah je me bats en retraite et du coup il a gagné mais il gagne que 2 et je perds que 2 donc vous voyez c'est tout l'intérêt de la fuite ici vous voyez concrètement voilà en tout cas pour cette vidéo guide du débutant pour bien débuter le jeu j'espère que j'ai été assez complet n'hésitez pas dans les commentaires à rajouter des informations si vous pensez qu'il y a des informations qu'on pourrait rajouter évidemment et n'hésitez pas à checker les commentaires voilà si vous avez des questions peut-être que les gens essayeront d'y répondre et j'essayerai moi-même d'y répondre un petit peu merci à tous de m'avoir suivi c'était Torque ciao tout le monde bye